Alors je vais te montrer comment tu peux mieux mémoriser une partition en analysant les accords. C'est très important de comprendre ce que tu joues, ça va t'aider à retenir une partition parce que si tu joues les notes bêtement, tu vas tout le temps galérer pour mémoriser une œuvre et tu sais que la mémorisation d'une œuvre, ça fait partie du déchiffrage. Donc comprend ce que l'on joue, c'est essentiel d'un point de vue harmonique, je parle. Donc ce qu'il faut que tu fasses pour toutes les partitions, tu vas faire une analyse harmonique des accords. J'ai pris un exemple extrêmement simple ici que je vais te jouer. Voilà, donc évidemment tu vas pouvoir déchiffrer des partitions bien plus compliquées mais avec cette approche, ça va t'aider à mémoriser ce que tu joues, ta partition. Donc l'idée c'est de jouer les harmonies une par une. Donc ici sur les deux premiers temps, on a Do, Sol, Do et puis à la main droite, Mi, Do, Sol, Mi. Donc on a cette première harmonie qui se dessine ici. Et si on enlève les notes qui font doublon et qu'on remet l'accord dans l'ordre, tu vas t'apercevoir que tu es en train de jouer en réalité Do, Mi, Sol, Do majeur. Donc c'est un exemple que tout le monde connaît à peu près. Donc Do majeur. Tu vas noter ici au-dessus de ta partition que tu as un Do majeur à jouer. Voilà, et déjà tu sais que les notes que tu vas trouver, ça va être des notes qui font partie de l'accord de Do majeur, Do, Mi, Sol. Et ça n'ira pas forcément plus loin, à moins que tu aies des notes qui vont venir enrichir l'accord, mais là encore tu vas pouvoir l'analyser tout ça. Donc sur les temps 3 et 4 de cette première mesure, on arrive ici. On a une deuxième harmonie ici, arpégée, comme ça, avec un arpège à la main gauche. Et on s'aperçoit qu'on est en train de jouer Fa, La, Do, Fa majeur. Donc tu sais qu'ici tu vas avoir les notes Fa, La, Do dans cette partie de la partition. Ça va déjà réduire le nombre de notes. Ensuite on a la deuxième mesure. Donc ici on a, sur les deux premiers temps, un La mineur, c'est-à-dire La, Do, Mi qui se dessine. Si on plaque les notes, tu vois. Voilà, on a La, Do, Mi. Si on remet l'accord dans l'ordre, en état fondamental, comme ça, en superposition de tierce. Donc ici tu as un La mineur. Donc voilà, tu sais que tu vas trouver La, Do, Mi. Ça ne va pas aller chercher bien loin, ou beaucoup plus loin, tu vois. Et ici, Sol majeur. Si tu sais que tu as un Sol majeur à jouer ici, parce que c'est le cas, tu vois. Tu as les notes Sol-Si-Ré qui se dessinent quand tu joues ton arpège, comme ça, comme c'est écrit dans la partition. Tu sais que tu vas avoir les notes Sol-Si-Ré, pas plus, ou pas beaucoup plus. Et ça va vraiment t'aider à mémoriser. En plus de ça, évidemment, tu vas pouvoir ensuite faire un travail créatif. Il va te suffire de reprendre les accords qui sont chiffrés au-dessus de ta partition. Et tu vas pouvoir ensuite faire un peu ce que tu veux, tu vois. C'est-à-dire réarranger l'œuvre. Ensuite, tu vas pouvoir faire un travail créatif. Bref, comprendre ce que l'on joue d'un point de vue harmonique, c'est essentiel. J'aimerais quand même situer un petit peu les choses. Donc moi, je suis Gilly Michas. Tu sais, j'enseigne le piano depuis des années par Internet. Et j'ai créé une communauté en ligne sous forme d'un programme pédagogique pour t'aider à comprendre ce que tu joues, justement. Pour te permettre d'accompagner des morceaux facilement, d'improviser dans différents styles, pop, blues, jazz, et même de composer. Donc c'est un cursus que j'ai créé où tu vas trouver une multitude de leçons très pédagogiques avec un forum d'entraide pour les membres, pour que tu puisses poser des questions avec la communauté qui suit le même programme. Tu as également des cours en direct que je donne régulièrement. Donc je t'invite à te rendre sur le site formation-clavier.com. Tu as la possibilité ici de rejoindre ma liste de contacts. Tu seras ainsi informé lorsque je vais réouvrir les inscriptions pour ce programme qui se nomme GM Piano. Tu vas recevoir également des conseils Piano pour t'aider à aller plus loin. Tu vas être informé des nouveaux cours à la carte que je sors. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada